hello les amis petit bonjour grand bonjour plutôt d'abord on va commencer par un petit cours on va dire d'actualité des modes actuellement nous jouons en version buildcraft 6.2.2 et sachant que la 6.2.4 est déjà sortie c'est à dire que on a deux versions de retard alors pourquoi on n'utilise pas la 6.2.4 pour le moment qui corrige certains bugs et bien tout simplement parce qu'elle en rajoute et elle rajoute notamment un bug plutôt ennuyeux c'est que les queries ne fonctionnent plus ils creusent mais malheureusement ils ne rendent plus les blocs donc du coup on voit plus l'intérêt quoi alors donc on va continuer à jouer en 6.2.2 pour le moment en ce qui concerne industrialcraft il ya une nouvelle version qui est en cours de développement actuellement donc pour l'instant on n'a aucune info sur cette version et si vous allez sur le wiki il n'affiche plus les on dirait la version avec laquelle on joue je pense que c'est temporaire quoi qu'il en soit je suis assis sur mon petit siège n'est ce pas à plat debout nous allons alors je vois qu'il manque un casque déjà d'entrée de jeu donc nous allons nous occuper un peu de ça quoi de neuf sinon et bien je regarde deux secondes ah ouais j'ai un peu tout qui manque là j'ai même plus de bottines mais jambières sont plutôt mal en point et même mon jet pack est un peu à la rue mais il tiendra encore un moment donc je vais commencer par me faire ce qu'il faut mais ça vous connaissez déjà j'ai pas besoin de faire un cours là dessus donc chaussures pantalon puisque l'autre est déjà un peu trop usé on va pas prendre de risque on vend les suisses et donc j'ai 27 niveaux j'espère que je vais pas me faire buter voilà voici voilà voici voilà où donc ça on va le mettre je sais pas ici pour l'instant toute façon ici on va s'en occuper juste après nous allons voir un truc important c'est la tenue pour l'instant de Alors oui, comme en début de partie à chaque fois, mon jetpack ne fonctionne pas, n'est-ce pas, on va aller voir où ça en est ici, je ne suis plus pas plein, ça va, là ça tourne, là-haut ça transfère au fur et à mesure, c'est parfait ça, voilà, ici on a déjà tout ça, bon, alors je dis on a déjà tout ça, mais il faut voir ce que je veux dire par là, j'ai déjà tout ça de pomme, en fait, tout ça de sapling aussi, que j'ai déjà évacué, on va dire, j'ai fait un autre truc aussi ici, c'est que ici, j'ai fait des coffres pour évacuer un peu notre query, qui fonctionne toujours, ça c'est du charbon que j'ai en rab, c'est vous dire que ça fonctionne, puisque, en bas, la station, tiens, c'est marrant, on ne voit plus le coffre, ça doit être un bug d'affichage, je pense, parce que, normalement, en tout cas, la station fonctionne, oui, oui, je vois le coffre à nouveau, donc, bon, ici, ça continue à creuser, sur une étendue quand même assez grande, bon, il me reste tout ça de charbon là-dedans, plus le hooper, donc ça, ça tourne, et ça fonctionne très bien, ici, on en est où ? Ah, j'ai rajouté un diamond pipe ici, pour faire un tri, donc, dorénavant, je jette la stone, et je jette la terre, la cobble, pardon, et la terre, parce que j'en ai déjà beaucoup, donc, du coup, on ne se retrouve qu'avec ça, le gravier m'intéresse, bien sûr, et puis, tout le reste, pour le moment, ça, c'est ici, parce que, j'ai rajouté à mes moteurs, et oui, des chipsets, je disais que je ne le ferais pas, mais il faut absolument que je pense à les démonter, avant d'enlever les moteurs, sinon, je vais les perdre, ben, là-dedans, ça, ça tourne, quoi, ça creuse, alors, comme il y a une faille un peu au milieu, c'est un peu le boxon, à ce niveau-là, c'est une faille, apparemment, qu'on avait déjà visitée, donc, le query continue, ça, sa fonction, d'ailleurs, marrant, parce qu'il y a une faille, là, je vois un truc intéressant, en revanche, là, voilà, c'est ça, et cette lave-là, on ne peut pas la laisser, là, donc, voilà, je l'éteins, parce que, ben, ça pose problème, hein, vous savez pourquoi, je pense, puisque ça, la lave, ça stoppe, ça stoppe le query, Voilà, après ces 5 secondes, ou 10, d'agacement dû au jetpack, on a également autre chose, là-haut, c'est que vous voyez, vous le voyez, il y a 3 hélices, maintenant, là-haut, Eh oui, j'ai donc construit, hors caméra, puisqu'on avait déjà fait, là, une autre, une autre éolienne, donc, tout est plein, évidemment, d'ailleurs, le retort qui est là, est un vieux retort, par rapport à ceux-là, qui sont encore à 21%, je vais attendre qu'ils cassent ces retorts-là, parce que, là, j'ai 1,5 million d'unités électriques, ça commence à faire beaucoup, vu que je n'en ai pas vraiment l'utilité pour le moment, et pourquoi je n'en ai pas vraiment l'utilité pour le moment, parce que, évidemment, je n'ai pas encore commencé à faire les updates, de nos machines, alors, les updates, de quelles updates je veux parler, eh bien, je parle des updates, on va essayer de retrouver ça, vite fait, là, je parle de ces updates-là, qui améliorent la vitesse de traitement des machines, alors, ces updates-là, pour les faire, si, toutefois, le bas est facile à faire, on connaît, les pilons de sel, en revanche, elles sont moins faciles à faire, donc, pour les faire, il va nous falloir, qu'on automatise ça, d'ailleurs, mais, il va nous falloir, pas mal de trucs, alors, vous voyez, j'ai mis de la cobble, dans le macérator, pour faire du sable, du sable, pour faire du verre, donc, voilà, pour le moment, quoi d'autre, rien d'autre, pour le moment, alors, pour le moment, en fait, il y a un truc, qu'on va devoir faire, rapido, ça tombe bien, j'ai la moitié, de ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut, une laine blanche, parfait, je veux aussi, je vais prendre ça, on va faire une combinaison, c'est pour ça, que je disais, que ça ne resterait pas longtemps là, ça, on va le virer, on va faire une combinaison, qui s'appelle, la combinaison, azmat, c'est une combinaison, qui est importante, pourquoi, pour commencer, voilà, là, les boots, de la combinaison, ensuite, on va faire le bust, comme ceci, j'ai un peu oublié, de faire le pantalon, voilà, le pantalon, donc, comme cela, et pour finir, on aura, le casque, qui devrait, si j'ai bonne mémoire, je crois, qu'il faut une laine blanche, pour le casque, en plus, je ne suis pas sûr, mais il me semble, le casque, j'en ai moins, il y a une gris, c'est sûr, il y a un colorant, c'est sûr, il y aurait-il une laine, ou à moins que ce soit, non, voyons, voyons, peut-être comme ça, en définitive, non plus, ou alors, ce serait inversé, non plus, petit trou de mémoire, à nouveau, ce n'est pas marrant, ça, bon, alors, la combinaison, retour à l'envoyeur, c'est ça que je veux, j'y étais presque, c'est un bloc de verre, ce n'est pas une laine, donc, bloc de verre, où suis-je, où vais-je, voilà, donc, ça, on repose, c'est un bloc de verre, ok, donc, je disais que c'était ça, donc, voilà pour le casque, donc, il y a ça en dessous, le bloc de verre au milieu, qui fait la visière, en fait, et là, le colorant au-dessus, voilà notre combinaison totale, alors, qu'est-ce que c'est que cette combinaison, et pourquoi est-elle si importante, oui, elle est importante, il va falloir que j'aille chercher, à nouveau, du rubber, alors, cette combinaison, elle est importante, parce que, tout simplement, elle va nous protéger, contre tous les dégâts, élémentaux, c'est-à-dire, contre la noyade, contre la lave, contre l'irradiation, et donc, comme, un des projets, étant la construction, d'un réacteur nucléaire, simple, je précise, il va falloir, se protéger, contre les radiations, pour manipuler l'uranium, sinon, on va être, totalement, irradié, et en, je crois, deux minutes et demie, on va mourir, deux minutes et demie, vous ne pouvez pas vous guérir, d'ailleurs, vous êtes irradié, vous êtes mort, et cette combinaison, elle, elle empêchera ça, ce qu'on appelle, la combinaison, azmat, donc, ça, c'est fait, ça, c'est déjà bien, pendant ce temps, ah, oui, pendant ce temps, disais-je, ah, voilà, c'est ça, je savais bien, c'est ça, eh bien, pendant ce temps-là, on va se mettre, on va se mettre, je vais continuer ma recherche, comment dirais-je, d'endermen, j'en ai trouvé un, j'ai réussi à en avoir un, donc, j'ai une perle du néant, pour l'instant, c'est pas assez, c'est clairement pas assez, je vous parlais aussi de ça, les boîtes de conserve, la dernière fois, je n'avais pas été au bout de mon explication, bah, tiens, ça tombe bien, c'est ce qu'il me faut, là, pour faire des boîtes de conserve, conserve, métal, fileur, vous mettez ça dedans, et ça va vous faire des boîtes de conserve, donc, ça, c'est de l'étain, qui est en casting, donc, en, pour faire des boîtes, et voilà, ça vous fait des boîtes de conserve, ces boîtes de conserve, vous pouvez les remplir de bouffe, alors, on va chercher quelque chose, on va mettre dedans, je ne sais pas, n'importe quoi, je pourrais prendre des pommes, mais bon, on va chercher quelque chose de plus démonstratif, les valeurs ne sont pas les mêmes, pour tous les ingrédients, sachez-le, on va prendre un steak, par exemple, je ne vais pas vous faire démonstration, pour chaque aliment, étant donné que, déjà, ça ne va pas me servir, je fais un peu ça à perte, voilà, donc là, on a 5 boîtes, et on a notre machine, non, qui n'est pas là, non, qui n'est pas là, qui est là, hop, donc, on revient sur cette partie là, si on met un steak ici, c'est là qu'on met le steak, et qu'on met des boîtes ici, vous voyez que la machine ne fonctionne pas, déjà, parce qu'elle n'a pas d'eau, donc, déjà, on va faire ce qu'il faut pour la remplir, il me semblait, bon, je vais chercher, je vais me faire tout, allez, hop, vite fait, bien fait, je vais chercher un peu d'eau, pour faire cette démo, donc, vous allez voir comment ça fonctionne, si vous voulez faire les conserves, comme je vous l'ai dit, moi, je suis perso, je ne suis pas intéressé par ça, mais, ça peut vous, vous intéresser, donc, donc, vous mettez en remplissage, comme ça, mettez l'eau là, c'est pas remplissage, comme ça, c'est en, en que dalle, ça ne marche pas, qu'est-ce qui m'arrive, c'est là que ça va, non, c'est pas là, c'est là normalement, allons, ça ne doit pas faire ça, ça ne doit pas faire ça, c'est pas normal, sinon ça va, quoique, je vais essayer, c'est peut-être ça, en fin de compte, mais normalement, ce n'est pas comme ça, je ne suis pas sûr, que ça donne le résultat escompté, je vais peut-être obtenir autre chose, ouais, c'est-à-dire, pas du tout ce que je veux, alors là, ça remplit ça, c'est pas du tout ça, qu'il faut remplir, en eau, c'est celui-là, j'ai un trou, pourquoi ça me fait ça, peut-être parce qu'il y a ça au-dessus, alors pour virer cette eau, il faut un éjecteur update liquide, je vous le dis, avec un tank au-dessus, d'accord, on va se faire ça d'ailleurs, un tank, un tank, un tank, il me faut du verre, voilà, donc on fait un tank, par exemple, je remets ça là-haut, et puis, alors l'injecteur update, ça tombe bien, ça me permet de vous montrer quelque chose qui me manquait, ça tombe super bien, j'ai un moteur ici, et, ah, j'en ai qu'un, mais c'est pas grave, on va en faire quelques-uns, un, trois, un, 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 effecteur, non, c'est pas ça, mettez un, un truc comme ça ici, ça on va le virer, hop, quoique, bon, on va le virer pour l'instant, et puis donc, c'est tout, pour évacuer cette eau, donc, il faut ce que je veux, c'est qu'il y a, voilà, donc, c'est comme le jaune, l'éjecteur update jaune, sauf, que quoi, c'est quoi le problème, ah oui, d'accord, c'est, voilà, c'est comme l'éjecteur qui est là, le jaune qu'on met pour enlever les trucs là, mais, là, vous n'avez pas besoin de le mettre, vous mettez juste ça, et puis, vous voyez, ça y est, c'est déjà vide, et ça a mis l'eau dans le réservoir, que vous pouvez retirer ensuite, si ça vous chante, pour l'instant, on va le poser ici, non, ben non, on a un truc pour ça d'ailleurs, c'est à vous, voilà, c'est fait, donc, j'en étais à remplir mes réservoirs d'eau, en fait, je crois que celui-ci, ne fonctionne pas visiblement, ce n'est pas normal, attendez voir, ça me donne soudain une idée, ça, une idée qui me vient comme ça, je ne sais pas garantir que ça marche, mais, non, ça ne marche pas plus, ok, donc, il faut alimenter ça en eau, mais comment je vais faire là, sachant que je n'ai pas ce qu'il faut, autre idée, là, il me faudra la clé, celle-ci, pour le mettre dans le bon sens, s'il te plaît, reste tranquille, voilà, merci, voilà, je vais, dedans, mettre ceci, donc, en théorie, par contre, comme je les ai vidés, je les ai récupérés, je vais mettre en marche mon moteur, qui devrait, voilà, fonctionner, et ça va me remplir mon réservoir, on va y arriver, désolé, donc, on va attendre que ça se remplisse un peu, sachant qu'ici, je vous l'ai dit, on mettra un truc du néant, un réservoir du néant, qui sera relié à la pompe à eau, directement, et on n'aura plus de problème de, comment dire, on n'aura plus de problème de ravitaillement, là, une fois que ça s'est épuisé, c'est épuisé, donc, c'est pareil pour ça, comme il y aura ça aussi à ravitailler, d'ailleurs, ça peut être marrant, comme truc, voilà, comme ça, ça va ravitailler les deux, celui-ci, et celui-ci, le but de l'opération étant de faire ça avec un truc du néant, bien, je reprends, alors, nous revenons-en à nos moutons, c'est-à-dire à notre canine machine, il faut mettre un nombre de canettes, en fait, ça dépend un peu de ce que vous allez mettre en nourriture au milieu, voilà, et là, vous allez voir, ça ne va vous pomper pas une canette, mais plusieurs, je crois que ça ne vous en pompe 8, pour un steak, ou 4, je ne sais plus, ah ben, 8, c'est bien ça, voilà, donc, pour un steak, pour mettre un steak en boîte, et bien, il vous faudra 8 canettes, si vous mettez un steak ici, avec 5 canettes, ça ne va pas fonctionner, donc, il vous faudra 8 canettes, ceci pour la démo, d'accord, je voulais juste vous montrer comment, ça marche avec n'importe quelle nourriture, sachez-le, on va vous faire une démo d'utilisation, aussi, tiens, tant que j'y suis, je vais aller remplir à nouveau ça, ça ne mange pas de pain, et donc, oui, pour ce qui est de build craft, pour le moment, je ne mets pas à jour, à cause du problème, donc, comme je vous dis, de, du query qui ne fonctionne pas, il y a eu un petit bug, avec ça, alors, développement, c'est des choses qui arrivent, hop, c'est fait, voilà, hop, c'est rempli, bon, on va peut-être l'arrêter, par contre, ce n'est pas plus utile que ça, quoique, pour lui, c'est utile, en fait, bon, allez, continuons, ouais, donc, voilà, comment on fait des canettes, pour information, purement, pour information, maintenant, il y a une autre chose, dont, il faut qu'on, tienne compte, c'est, comment on va faire, comment on va faire, des, ah si, je vous ai montré, comment on faisait des, je crois que je voulais montrer, comment on fait des, des empty cells, d'ailleurs, d'ailleurs, on en a quelques-unes d'avance, aussi, je suis en train de me dire, donc, empty cell, il en faut trois, pour faire notre, notre truc, trois empty cells vides, pour le moment, mais, il ne va pas nous falloir que ça, il va nous falloir aussi, que voici, ceci, ceci, à mettre dans le macérateur, alors, je vais pour l'instant, squeezer notre, stone, elle a le temps de voir venir, la stone, et puis, on va obtenir des poudres, de lapis azulis, et c'est ça qui est important, il va nous en falloir, huit par cellule, donc, ici, en fait, on va revenir dans notre, canning machine, mais cette fois, on va changer de switch, on va venir sur celui-ci, vous voyez la petite redstone, parce qu'on peut aussi mettre des redstone, on met ici, nos canettes vides, nos piles vides, plutôt, ici, on va mettre le lapis azulis, sans poudre, et ça va nous donner, des coulants de sel, alors, le problème, c'est que, ça risque d'être un peu long, à broyer tout ça, vous voyez, ça vous donne du lapis, comme ça, sous cette forme là, alors, si je les mets là, pour l'instant, au milieu, il ne se passe que dalle, il ne se passe que dalle, parce qu'il en faut au moins, huit, pour avoir, une pile, donc, qui dit huit, les trois fois huit, 24, il vous faudra 24 lapis azulis, pour pouvoir faire, les trois coulants de sel, qui sont là, et qui par la suite, ben, qu'on, ben, trois fois, trois fois quatre, douze, onze douze, voilà, on va ensuite, les, convertir, donc, pour l'instant, ça, ça va là, j'avais ceux-là aussi, qui étaient vides, on peut les mettre aussi, d'ailleurs, ça ne changera pas grand chose, au programme, l'essentiel, c'est qu'il nous en faut, trois, pour l'instant, donc, ça, il nous en faut, 24, ça, il nous en faut, au moins trois, pour faire la suite, de notre opération, stop, évidemment, il s'est trompé, c'était ça qu'il fallait faire, et oui, ça, ça m'arrive souvent, comme vous pouvez déjà le constater, j'en ai cinq, maintenant, quatorze, alors que je n'en ai pas vraiment besoin, pour le moment, et oui, c'est la vie, alors, je cherchais quoi, oui, je suis en train de penser à l'avenir, pour faire ça, donc là, j'en ai neuf, dix, onze, douze, je crois qu'il faut trois de plus, trois de plus, ça fera douze, ok, j'ai quatre diamants, je vois, quatre diamants, c'est suffisant pour faire une MFE, le gros stocker d'énergie, de quatre millions d'unités, pourrait faire ça, une MFE, histoire de, pas gaspiller, parce que là-haut, comme vous le savez, ça tourne pour rien, puisque l'énergie, est pas, ça va pas vite, là-dedans, justement, ce qu'on veut, c'est que tout ça, est plus vite, et donc, ces, ces overclockers, donc, ces trucs là, ça va vous permettre, de gagner du temps, ça va faire que vos machines, vont, aller plus vite, non seulement, elles vont aller plus vite, mais, en plus, ces updates, de machines, sont cumulables, c'est-à-dire, vous pouvez en mettre plusieurs, au même endroit, je crois que le maximum, c'est 16, donc, par exemple, dans le macérateur, vous pouvez en mettre 16 ici, alors que ça, c'est unique, une pièce unique, mais là, vous pouvez en cumuler 16, comme ça, flèche bleue, sachant que vous voyez, quand même, ce que ça coûte, à chaque fois, donc là, on en a 9, voilà, je vais en mettre, j'en ai 2, dans le truc, je crois, déjà, voilà, on va lancer, un premier tir, voilà, là, on en a 8, et là, seulement, ça démarre, vous allez voir, et nous allons avoir, une seule, coulante sel, non traitée, enfin, non traitée nature, voilà, et ça a consommé nos 8, donc, une fois qu'on a ça, il nous en faut 3, comme ça, donc, il va falloir attendre, que le macérateur, en fasse d'autres, mais, une fois qu'on a ça, je vous disais, on la met au centre, on fait ça, comme ça, donc, vous l'avez pu le voir, et ça me fait, mon premier, coulante sel, 10K, alors, ce coulante sel, c'est surtout un liquide de refroidissement, qu'est-ce que je voulais faire, ah oui, j'avais, j'allais avoir besoin, ben voilà, j'en ai, j'allais avoir besoin de câbles, ici, où es-tu câbles, voilà, non, je voudrais des câbles gagnés, j'en ai pas, bon ben, on va en faire, hop, câbles gainés, donc, le but, de l'opération, zut, c'est pas de lancer des circuits en l'air, c'est certain, ça, c'est pour une autre opération, ça, ça, c'est pour une autre, pour autre chose, ça sera pour un autre updateur, mais on le verra plus tard, donc, il en est voulu, 44, donc, 5, 8, hop, on va en faire un deuxième, c'est parti, mon cliqui, vous voyez que ça use de l'eau, au fur et à mesure, dans le réservoir de gauche, là, l'eau va baisser, forcément, ben, ça mélange une poudre, donc, avec de l'eau, c'est comme ça qu'on obtient ça, voici la seconde pile, donc, notez ici, que vous voyez, pile de refroidissement, 10K, et là, le K, c'est pour 1000, en fait, c'est 10 kilos, 10 kilolitres, on va dire, enfin, je ne sais pas comment, c'est pour litres, ici, ça, ça fait 1000, 1000 millilitres, et ça, ça fait 10 000 millilitres, en fait, c'est ça, l'explication, donc, voilà, la seconde, enfin, on s'en fiche, que ça fasse, des 10 000, le nombre de millilitres, on s'en fout un peu, en fin de compte, mais, je dis ça, parce qu'on peut les cumuler, en faire des 30 000 aussi, ici, là, comme vous le voyez là, 30K, et là, il y en a même, coulant de sel 6, 60K, qui existe aussi, donc, 60K, qui se fait avec des 30K, bien entendu, et des 30K, qui se font, évidemment, avec 3 fois 10K, bref, c'est un K, tout ça, 5, il nous en manque encore 3, donc, ça va aller plus, alors, grâce à ce, cet upgrade, qu'on est en train de faire, c'est vrai que notre, par exemple, en parlant du macérateur, c'est vrai qu'il va aller un poil plus vite, et ça veut dire quoi, un poil plus vite, ça veut dire que, si, ça réduit le traitement, voilà, c'est d'ailleurs écrit, réduit le temps de traitement, de 70%, augmente la demande énergétique, de 160%, c'est à dire que, vous allez consommer plus, mais vous allez aller plus vite, et plus vous mettrez d'updates, et plus vous allez aller plus vite, et plus ça va consommer, si vous en mettez 10, vous allez atteindre, les 1500%, enfin bon, c'est, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir au fur et à mesure de l'utilisation, ce que je veux dire, par là, en tout cas, c'est que, ça ne sert à rien, d'en mettre qu'un seul, enfin, c'est pas que ça ne sert à rien, ça sert toujours, mais, qu'il va nous en falloir, facilement, une dizaine, pour, pour vraiment que ce soit efficace, mais, d'un autre côté, qui dit 10, dit beaucoup plus, d'énergie, et ouais, forcément, donc voilà, notre troisième pile, ici, on va la faire comme ça, donc, c'est un peu le sujet du jour, voilà, notre premier, overclocker, alors, je ne sais pas si ça va être, vraiment visible, il va falloir, vous voyez la différence, vous voyez la vitesse, où ça se déroule, c'est plutôt lent, voilà, et maintenant, avec un overclocker de plus, vous voyez que ça va, beaucoup plus vite déjà, hein, donc, comme ça va beaucoup plus vite, on a gagné du temps, mais on a brûlé, beaucoup d'énergie, la demande en énergie, est plus importante, et donc, plus vous en mettez, et plus ça va aller vite, mais plus ça va consommer, là, c'est presque, la consommation, d'énergie, comme si on faisait fonctionner, deux machines, en même temps, et donc, forcément, plus vous mettrez, d'overclocker, et plus ça ira vite, mais d'un autre côté, plus ça va demander d'énergie, et voilà la raison, pour laquelle, il nous faut, au moins, trois éoliennes, pour tourner, avec ce genre d'outil, ça va être essentiel, une autre chose, que nous allons faire, comme overclocker, ce sera celui-ci, c'est pour ça, que vous avez vu, dans mon étape de craft automatique, la prochaine étape, c'est de faire, des overclockers, comme celui-là, actuellement, on travaille, en 32, en énergie électrique, ces machines, elles ne peuvent pas supporter, un courant électrique, de plus de 32 unités électriques, sinon elles explosent, bien que, l'industriel craft, ait neutralisé les explosions, mais, enfin, bon, ça ne va pas le faire, quoi, et, pour passer, ces machines-là, en, en 128, unités électriques, partiques, il est nécessaire, de faire des upgrades, ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire, celui-ci, qui va, comme, augmente, le tiers, de la machine de 1, le tiers, ce qu'on appelle le tiers, il y a 5 tiers, en fait, c'est 5 évolutions, de courant électrique, on part du 32, 32 unités électriques, après, on passe au 128, après, ça augmente, régulièrement, 512, 1024, 2048, il n'y a pas de 1024, pardon, 2048, et puis après, c'est 8192, bon, donc, ça, c'est le 5 tiers, ça correspond aux 5 voltages, des machines, ces petits upgrades, on peut aussi les cumuler, dans les machines, si, cette machine, par exemple, l'extracteur, fonctionne en 32, si je veux qu'elle fonctionne plus vite, il va falloir que je fasse, que je la fasse travailler, à des courants électriques, plus élevés, donc, du 128, actuellement, c'est bridé, grâce à ça, grâce à ce transformateur là, qui est là, qui lui traduit le 128, en fait, en 32, dans notre badbox, vous voyez, 30 sorties, out, 32 unités électriques, on est en 32 unités électriques, après, on n'aura plus besoin de ces badbox, et on n'aura plus besoin non plus de ce transformateur, on pourra câbler directement, puisque, on a des CESU, là-haut, là-haut, qui sortent en 128, et donc, le courant passera en 128, là-dedans, mais pour ça, il faut que toutes nos machines, et j'ai bien dit toutes, doivent avoir au moins un upgrade, comme celui-ci, alors, vous voyez comment c'est fait, un circuit, du verre, des câbles d'or, et ça, qui est là, qui était en fait, dans mon, dans mon truc, alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les faire les uns après les autres, enfin, les faire, je veux dire, en mettre un, par exemple, un ici, et pas là, parce que là, vous ne pourrez pas enlever vos badbox, sinon, ça va péter, donc, en fait, là, on a 1, 2, 3, et on aura autre chose qui viendra là plus tard, mais ça, ce n'est pas encore très, très, très important, donc, on aura 1, 3, 4, 5, 6, 7, on a 7 machines, sachant qu'on aura un recycleur qui transforme aussi en 32, donc, il nous faudra 8 upgrades, quand on aura ces upgrades, raison pour laquelle, j'ai mis ici, un coupe-circuit, comme vous pouvez le voir, qui est relié là, d'accord, si je clique, qui est relié là, pardon, si je clique là, hop, j'interromps le courant, voilà, donc, ça, ça sera nécessaire, on coupera le courant, on enlèvera, une fois que tout, on aura mis tous les trucs dedans, on enlèvera ces deux boîtes là, qui ne nous servent plus, ça sera du câble en direct, et puis, on fonctionnera en courant 128 unités électriques par tic, en attendant ceci, il nous faut augmenter nos upgrades, en avoir 10, c'est le plus important pour le moment, c'est un minimum, alors, dans toutes ces machines, c'est celle là qui est la plus lente, donc, c'est surtout cette machine là, qui va avoir besoin des 10 upgrades, pour pouvoir, sinon, on va se retrouver encombré ici, le macérateur, il va faire beaucoup de trucs, et elle, elle n'aura pas le temps de traiter ce que le macérateur nous donne, donc, parce que, en gros, quand le macérateur fait, un crush, un crush, et bien, lui, la washing, elle fait, 3 crush, pardon, quand le macérateur nous donne 3 crush, la washing fait un seul tour, donc, elle en fait 3, elle en fait 1, au bout d'un moment, c'est le bouchon, pour éviter ça, on va déjà commencer par upgrader la washing, c'est hyper important, ce pour avoir, là, une cadence à peu près équivalente, au niveau du traitement de, de nos minerais, donc ça, il faut le savoir, cette machine, c'est celle qui est la plus lente, bon, après, l'idée, c'est que, si toutes, elle pouvait en avoir, au moins 3, ça serait l'idéal, sachant que celle-ci, devra, de toute façon, en avoir 10, donc, dans un premier temps, je fais travailler le macérateur, c'est vrai, c'est dans le macérateur, que j'ai mis ça, parce que, pour le moment, je passe assez peu par la washing, puisqu'elle n'est pas ravitaillée encore en eau, donc, ça, vous voyez, ça reste là-dedans, je m'en fiche un peu, et même si j'en avais d'autres, je crois que je les mettrais directement en four, parce que ce n'est pas déjà fait ce que j'ai fait, mais, voilà, c'est pareil, le four, on peut aller le faire, le faire aller beaucoup plus vite, d'autre part, nous aurons, une autre machine, c'est un four à induction, qui lui, fonctionne en 512, donc, en 128, ce ne sera pas suffisant, quand on aura upgradé, avec ça, nos machines, il faudra un deuxième, comme ça, au même endroit, d'ailleurs, il se cumule aussi, on peut en mettre jusqu'à 4, je crois, et donc, il nous faudra faire un deuxième, comme ça, pour monter toutes nos machines, en 512, et à ce moment-là, quand on passera en 512, on installera ce qu'on appelle des MFE, unit, à la place des CESU, qui sont là-haut, et là, par contre, on stockera beaucoup, et puis, enfin, on finira par le tiers 5, et le tiers 5, on fonctionnera à haut voltage, là, par contre, et le haut voltage, lui, nous donnera, fonctionnera avec une centrale nucléaire, que je ne sais pas où mettre, pour le moment, mais on va y penser, donc, voilà, voilà, pour cet épisode, c'était un épisode sur les upgrades, et notamment sur l'overclocker, qui est un upgrade, très intéressant, parce que ça va nous faire gagner, beaucoup, beaucoup de temps, bon, j'aurais voulu, vous montrer, une démonstration, des canettes, donc, je vais courir, un peu dans la campagne, au forest, cours, et oui, le petit forest, il va courir, un petit peu, parce que, tiens, il va courir au village, d'ailleurs, et puis, donc, pour vous montrer, comment ça fonctionne, c'est ces canettes, je trouve pas très utiles, moi, mais bon, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas les cumuler, par exemple, faire une canette, de 8 canettes, j'ai été un peu vite, là, donc, là, je fais un petit marathon, puisqu'on a de la place, et que c'est plat, allons-y, je crois qu'on a un petit zombie, d'ailleurs, qui, qui, qui traîne, bon, je suis tenace en bouffe, hein, et puis, donc, je finirai par cette démonstration, de, d'utilisation de canettes, voilà, ça y est, donc là, j'ai perdu, un point de fin, voilà, je prends des dégâts exprès, avec ce petit poulpe, viens la petite poulpe, elle tape, voilà, mais par contre, tu vas pas me taper plus, s'il te plaît, donc, vous voyez, des dégâts, et j'ai, voilà, maintenant, je vais prendre une canette, et instantanément, mes points de fin sont revenus, voyez, c'est ça que ça vous donne, en fait, mais ça m'a consommé 4 canettes, ceci étant, donc, plutôt que, vous avez vu, c'est remonté très vite, mes points de fin, je veux dire, donc, c'est ça l'utilité de ces canettes, bon, vous mangez plus vite, vous regagnez vos points de fin, quasiment instantanément, en revanche, les cœurs, eux, augmentent normalement, d'ailleurs, en parlant de tout ça, il faudrait que j'aille peut-être à la chasse aux Endermen, donc, je pense que je vais vous laisser sur ce, puisqu'il faut que je trouve des Endermen, rapido, il n'y a pas à dire, voler en combattant, en plus, c'est géant, avec un arc comme ça, qui fait des one-shoots, quasiment instantanés, à chaque fois, viens par là, viens par là, je ne te cache pas, je ne te cache pas, et voilà, sur ce, je vais vous laisser, je crois, à moins que, je voyais à un Enderman, et qu'on se le fasse ensemble, mais, pour le moment, il n'a pas l'air d'en avoir des masses, mais bon, je suis, toutes les nuits, je chasse, sur cette petite plaine, où, les Endermen ne se bousculent pas, il faut bien le dire, j'aimerais bien en trouver, vite fait, une dizaine là, ce serait pas mal, zut, je ne vais pas tirer le bon, allez, ça, c'est fait, donc, forcément, ça me fait des points d'XP, et ça, ce n'est pas plus mal, et puis, voilà, pour cet épisode, j'espère, qu'il vous aura plu, pour le prochain épisode, nous verrons, ce que je vous ai montré, comment on fait les upgrades, pour monter de niveau, entre temps, tiens, un que je pourrais convertir, il faudrait que je me fasse, une usine à faire, ça aussi, ça serait pas mal, ça nous ferait gagner pas mal de temps, en attendant, ce que je fais, ça sert pas à grand chose, je vous l'avoue, chasser des squelettes, c'est pas tellement, flèche pour flèche, bon, puis en plus, j'ai perdu des points d'XP, là-dedans, où sont les autres, et que ça, c'est pas beaucoup, bien, et bien sur ce, je vais vous laisser vraiment, cette fois-ci, pour me concentrer sur le combat, il faudrait pas non plus, que je me fasse buter, là, j'ai 28 niveaux en plus, donc, je vous avoue, que ça, serait un peu énervant, se faire buter à chaque fois, avant d'arriver au 30ème niveau, juste à la limite, c'est un peu chiant, donc sur ce, je vous laisse, bonne soirée, et à bientôt, Sous-titrage ST' 501